si on vous explique le cameroon avait dit quelqu'un jusqu'à vous dites que vous avez compris le cameroon sachez les amis qu'on vous a très mal expliqué ce n'est pas un pédagogue qui vous a expliqué le cameroon parce qu'expliquer le cameroon à quelqu'un jusqu'à la personne comprend il faut être un pédagogue il faut être méthodique il faut de la méthodologie les amis si vous n'avez pas une méthode il n'y a pas de façon que quelqu'un qui est constitué qui vous dit j'ai compris le cameroon les amis bienvenue chez vous chez nous c'est le sénateur aka bamenda boy or bamenda man it's most important it's bamenda man ekonaman giman bakoriman and proudly and proudly so anglophone no apologize for that i'm proud les amis je vous suggère de regarder ceci concerne les conséquences physiologiques je ne veux pas entrer dans les détails de l'entraînement du sport lorsque les joueurs évoluent dans la fraîcheur et subit ce qu'on appelle hypothermie au cours de foie ce qui peut occasionner des ralentissements psychomoteurs des augmentations des risques des crampes des démissions de la circulation sanguine et plusieurs traumatismes en torches d'excitation etc etc donc en conclusion nous disons que la ville yaoundé est fortement recommandée vous rappeler la rencontre du stylistᵉ on a les espérimers au camerounoku on a des espères funded qu'un aspect au cameroun comenz quand vous regardez cela il sera que vous avez bien compris ça veut dire que un aspect de l'onnice nous explique pourquoi on ne peut pas jouer le match à douala dire il nous explique pourquoi on ne peut pas joué le match à Douala. Le froid. Ça, c'est la retrouvaille, les amis. Franchement, c'est un grand espèce, c'est un grand scientifique qui a trouvé que le froid de Douala est tellement grave, ça peut donner la maladie aux joueurs. Les mêmes joueurs, pour la plupart, qui sont nés au Cameroun, les mêmes joueurs qui jouent en Europe. Les amis, ils jouent même en Russie. Parce qu'il fait tellement froid en Russie, les amis. J'ai une petite expérience, c'était pas mes différents voyages. Je vous raconte. Une fois, j'étais en hiver en Europe et j'étais avec un ami, il me dit, tu t'es protégé, mais il faut protéger tes mains. Je lui ai dit, oh, il y a l'eau froide. Parce qu'à chaque fois que je voyageais, c'était pendant les périodes d'été et autres. Donc, il n'y avait pas ce problème. Je pouvais m'habiller légèrement et autres. Mais cette période-là, c'était compliqué pour moi. Et je m'étais protégé et autre. Je crois, pour ceux qui sont dans mes plateformes, ils vont voir les photos là, sont là. Et ce jour, les amis, j'étais à Parigo, dont à Paris. On marchait pour aller faire des achats. Et là, il m'a dit que le froid va toucher tes doigts. Tu t'es protégé, mais il fallait porter tes gants. J'ai laissé à la maison et on s'est baladé comme ça. À un moment donné, je lui ai dit non, j'ai frappé les mains comme ça. J'ai mis dans mon habit. Après, je ne pouvais pas. On est entré dans le métro. Donc, on marchait au sous-sol pour sortir. Et j'ai acheté plus cher chez un pakistanais à la sortie d'un métro en Paris. Donc, voilà des gens qui sont en Europe, qui jouent là où il fait tellement froid. Voilà des gens qui jouent là où il pleut tous les jours. Ce week-end même, il n'a plus en Angleterre. Les joueurs ont joué. Mais quelqu'un vient vous expliquer. Il nous explique en mondo-vision que le froid des doigts là, vraiment, ça peut rendre malade. Les joueurs, vous voyez que ici et là, le climat et autres, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ça, c'est le sous-monde de l'incompétence des amis. Quand les gens veulent expliquer leur profiture, ils impliquent tout le monde. J'ai 55 gigas égale 500 gigas. Ils vont vous expliquer cela. Ils vont même vous expliquer que Dieu était au Cameroun avant d'aller aux États-Unis, où Dieu était aux États-Unis avant d'aller en Russie, où Dieu était. Je vais vous expliquer les choses qui n'ont ni tête, ni que. Je veux dire, ni tête, ni que. Dans le froid, fait partie des éléments qui ont poussé l'ONIS à dire qu'on ne peut pas utiliser le doigt là. Alors que le PCO de l'ONIS a filmé, dans ses différents sorties, les amis, à l'année dernière, j'ai fait certaines vidéos, que les stades vont bien. Et on dit qu'on a joué trois matchs. Les trois matchs-là ont entamé le stade au point où trois semaines ne peuvent pas être suffisantes pour que les stades-là soient up to date. Hey! This before I was just very crazy. Hey! 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 Donc quand il fait froid en Europe, les gars ne jouent pas. Quand il y a la pluie, ils ne jouent pas là-bas. Et vous avez certains joueurs qu'on est en train de vouloir impliquer pour nous expliquer cela. Non, on veut jouer à Yaound et tout. C'est politisé. Les amis, ce qu'on est en train de vivre là avec Samuel et Toffi, ça n'a rien à voir avec le football. Absolument rien à voir avec le football. Il n'y a pas une loi seule qui dit que c'est le coach qui doit choisir le stade qu'on doit jouer. Ça n'existe pas. La CAF a clarifié les choses. C'est la Confédération Afrique des footballs qui a clarifié les choses en disant que c'est la Fédération Haute qui choisit le stade. Donc on est en train de parler pour le cas du Cameroun de la Fédération Camerounaise de football. À ce qui concerne la Namibie, les Namibiennes, comme ils n'ont pas de stade homologuée, ils vont jouer à l'Uganda, à Kampala. C'est de ça chez Edi Amindada. C'est de ça qu'il est question. Donc ils vont nous sortir des espères et envoyer certaines personnes, c'est dans certaines dits et les images qu'on a vues, aller détruire le gazon pour pouvoir justifier les choses. Mais les amis, il y a beaucoup de choses que nos yeux peuvent voir. Il y a quelque chose très profondre dans ce sujet. « L'incompetence de ceux qui sont engagés dans le travail de construction en Djapouma, Olembe, c'est clair. Si vous vous inquiétez, c'est clair. Ils sont hideurs quelque chose. Quelque chose est mauvais quelque part. » Et comme le mec ne veut pas entrer dans les siècles-là, ça cause un énorme problème. Donc la peur de se faire exposer, c'est un autre problème. Et le fait que on a coupé le robinet, c'est un autre problème. Les amis, c'est un autre problème parce qu'ils sont obligés d'être transparents aujourd'hui. Et pour se faire un bon prince et autres, ils doivent se mettre ensemble pour se protéger et combattre. Ça mérite au fils. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas livré le stade Olembe ? Le complexe Olembe ? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a pas livré ? Quelqu'un, quelque part, va payer. Les amis, ne vous inquiétez pas. L'OTAN, c'est le maître de tout. L'OTAN, je dis l'OTAN, c'est le maître de tout. Et je répète comme souvent ici, ETO ne doit pas démissionner parce qu'on est en train de le pousser vers la démission. Il ne doit pas démissionner. Il doit rester là, faire son travail, la transparente et l'audit qu'il avait lancé. Certaines personnes ont entendu lui demander parce que quand il a pris des choses à l'Afrique à faute, il a lancé l'audit qu'il faut qu'il publie. Le moment, quand le moment, c'est-à-dire que le moment m viendra, les amis, vous allez voir. Calmez-nous, calmons-nous, je vous l'ai dit. Calmons-nous, calmez-vous, ne vous fâchez pas, ne criez pas, refusez la haine. Allez argument contre argument, pas argument contre injure. Non, refusons l'injuice. Déconçusons les mensonges de ces gars-là, point par point. dévoilons aux yeux du monde comment ces pseudo-journalistes, ces pseudo-blogueurs sont en train de travailler. Il faut qu'on les expose. C'est des gens qui prennent l'argent des mafieux pour pouvoir détruire une icône, une légende, une superstar. Il n'y en a pas deux au Cameroun. On parle de superstar, il n'y en a pas deux. La jalousie, c'est quelque chose. Si tu n'es pas avec nous, on va te combattre et tout. Donc, les gens sont en train de combattre le mec parce qu'il n'est pas avec eux. Eh, 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 les amis, ne l'oubliez jamais. Suivons la justice parce que la vérité prend l'escalier et le mensonge, l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par triompher. Stay focused. Comment essayez-vous ? Je ne me fâche pas. Je n'ai pas la place pour la haine contre des gens. Il n'y a pas la place. Et refuser de vous faire manipuler ce qu'ils prennent de l'argent pour analyser, pour insulter tous les jours, ce sont des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Ici, on n'est pas comme ça. Personne, on est libre de ce qu'on dit. On est libre parce qu'on n'est pas ici pour nuit, ni terre pour plaire. mais non, on dit des choses telles que les choses se présentent avec l'effet. Le froid, le froid, le froid. Le froid à Douala. Moi, j'ai passé près de six ans de ma vie à Yaoundé. Donc, je connais la ville de Yaoundé. Donc, il fait froid à Douala plus que Yaoundé. C'est quand même incroyable. Quand vous entendez les gens construire un mensonge comme ça, les amis, comprenez que ils sont à bout. Donc, ils sont en train de tout faire pour pouvoir sauver quelque chose. Mais ils ne pourront pas tout sauver. La justice va les attraper tôt ou tard. Il y a une opportunité dans la ville de Douala, les amis, si vous êtes intéressés dans cette petite vidéo qui va suivre, mes numéros vont s'afficher. Donc, appelez-moi. Call me if you're interested. opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète, encore c'est à vendre, c'est terrible. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà les terres royales pour le nom. C'est en plan Bonapézo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé, de l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable le prix, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer en WhatsApp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple. Les amis, donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé. et vous êtes intéressé. Merci. 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 Sous-titrage FR ?